Pour modifier et éditer nos photographies, on peut aussi utiliser photoeditor.com. Au moment de l'enregistrement de la capsule, c'est gratuit, c'est presque aussi puissant que Photopea et beaucoup moins compliqué. Donc au moment où on enregistre la capsule, c'est un outil gratuit. On vous le suggère, si l'interface apparaît en anglais, vous pouvez avec le bouton de droite de la souris cliquer et décider de traduire en français. Donc on peut traduire, là ça l'est déjà. Donc vous avez le menu déposé pour ouvrir votre photographie. J'ai amené ici une photographie de la ville de New York. Et voilà les outils que vous avez à votre disposition. Ça ne travaille pas avec les calques, mais c'est quand même très puissant et surtout très rapide, très simple à utiliser. Donc vous avez les modifications de base. On pourrait décider de redimensionner ou encore recadrer librement. Voilà, je vais mettre l'emphase sur les gratte-ciels. C'est fait, donc j'applique. Voilà, je pourrais décider d'ajuster l'exposition, la luminosité. On pourrait faire comme si on était en fin de journée. Voilà. On pourrait arriver ici, même changer, ajouter du flou. On pourrait effacer le fond d'écran. Évidemment, c'est possible et on pourrait même remettre le tout en noir et blanc si on le désirait. Donc on pourrait modifier les couleurs. C'est comme vous voulez. Donc on fait ça ici. Une fois que c'est terminé, on s'en vient et on enregistre l'image. On peut évidemment, comme Photopea et les autres outils, dessiner, ajouter des symboles, des graphiques ou même d'autres images pour faire des collages de photographie. Et dans des filtres, on a des filtres artistiques comme Photoshop, Photopea et les autres. On pourrait choisir, par exemple, Vision nocturne. Voilà. Donc vous pouvez faire bien des choses. Prenez le temps de faire le tour. Vous avez même des effets. C'est à vous, évidemment. On peut s'amuser. Donc Photoéditeur, pratiquement aussi puissant que Photopea, plus simple à utiliser et pour l'instant, gratuit à utiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada